Yo je salue ma petite Mugiwans, j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui et oui pour une petite live action des familles de l'épisode 8 de la saison 5 de Kingdom King Good, avec un petit peu de retard, on attaque tout ça tout de suite, c'est parti, let's do this. J'en rappelle d'ailleurs qu'il n'y a pas de chapitre cette semaine donc voilà, j'avais le droit entre guillemets, c'est pas un petit peu de dire comme ça. Alors Ibuku Sama a dit que c'était une cible aussi importante que Kanki, on est de retour sur Kaisha, ramenez-moi sa tête sans faute, le chasseur silencieux, pense Kanki, je t'ai de lui te décomposer, craquait le premier, minable, déclare Kanki, alors retour sur Shin et sur la Shin, ça on ne tiendra pas plus longtemps, Garo recule et allez rejoindre Karyoten, c'est leur chef, tuez-le, t'es idiot ou quoi, toi aussi dégage de là, ils veulent ta tête, ah, ils nous ont coupé en deux, oulala, ah ouais, Karyoten des cavaliers arrivent par derrière, je sais, je crois que leur stratège s'appelle Ryuto, la vérité avec Yuka notamment peut dire qu'il est redoutable, il a très vite organisé notre encerclement, je ne vois aucune faille, aucune ouverture, je n'ai pas le temps de réfléchir, il faut recharger un seul point et espérer passer, on sera anéanti, sans chiner l'unité, Ryu, on n'a qu'un officier à l'arrière, regroupez-vous auprès de Sosoui, tout de suite, bien ! Ouh, bataille ! Ohlala, qui est au niveau de Sosoui, lieutenant ! Lieutenant Sosoui ! Ryuto m'a dit de faire un peu de ménage par ici, quelle enfoiré ! Lieutenant ! Pas de chance, vous êtes coincé entre Ryuto et Keisha-sama, vous êtes fini ! Je crois que là, ils sont dans la sauce, Shintai ! Par rapport à l'Utai Shin ! Alors, ce n'est pas que je n'ai pas envie d'avoir l'opening, mais on va y retourner directement ! Hop, voilà ! Let's go ! Alors que l'Utai Shin se trouvait en grand péril au pied de la colline, au même moment au milieu de celle-ci, pas celle-là, un changement eut lieu ! Oh, Zenou ! Et tout son clan, en avant ! Ohlala, c'est bête ! Le clan Zenou surgit soudainement, et Fauchard est trop peu de Kisoui ! Ah oui, ils n'ont pas fait semblant ! Ohlala ! Qu'est-ce qu'il fiche, stoppé les, bon sang ! Et même Kisoui est un petit peu choqué, de raison expliquée qu'il franchisse si facilement les rangs serrés de Kisoui. D'abord, la puissance militaire considérable du clan Zenou, c'est moins qu'on puisse dire, ohlala ! Ensuite, la formation défensive de Kisoui visait à protéger son QG. Le clan Zenou choisit d'ignorer ce QG, et font ça en diagonale. La confusion gagna alors l'ennemi. Kisoui en resta lui-même s'envoie. On aurait compris la raison de leur manœuvre, il fut saisi d'un frisson. Oui, le clan Zenou filait tout droit vers le généralissime Keisha descendu au pied de la colline. La strata est géniale. Des renforts, changez de position ! Serrez les rangs, interceptez-les, bloquez-les et écrasez leur avant-garde ! Tuez-les ! Ohlala ! Ah ouais ! Ils sont costauds le clan Zenou ! Au rapport, l'ennemi ! Alors versant à peser de la colline, le QG de Kinmou, l'ennemi vient de charger le QG de Keisha. Comment ça ? Keisha Sama est parti à nez en tirant de l'Unité Isshin ! Et c'est lui qui se fait attaquer ? Par qui ? Keisha Sama s'est sans doute fait piégé. Kinmou, d'ailleurs, il l'avait dit dans l'épisode précédent qu'il sentait le piège. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je me rappelle ce que Riboku Sama a dit. J'aurais moi-même du mal à battre Keisha en conditions réelles, lui avait déclaré Riboku, parce qu'il sait toujours attendre que son ennemi se jette d'abord. Dans la toile qu'il a tissée, t'es une araignée. Pour tuer Keisha, il faut le faire sortir de sa toile. Vous avez compris la métaphore ? Bref, retiens bien ceci, Kinmou. Si jamais Keisha devait sortir de sa toile, vous êtes dans la source. Il risquerait, malgré sa force, de se faire écraser. Et là, il a réalisé, je crains que Keisha Sama soit sorti de sa toile. Kanki l'a manipulé en beauté. Ce n'est pas par caprice que Kanki n'a pas tenté de prendre la colline le troisième jour. Non. C'était un calcul pour prendre la tête de Keisha. Et ouais. Pour bien l'irrité, l'irrité Aishi n'était qu'un appât. Kanki ! Sois maudit. Comment un ex-bandit comme toi fait-il pour être aussi doué en stratégie que Riboku, ça va. Il est encore temps d'envoyer des renforts sur l'autre versant. Allez, des Keisha Sama ! A vos ordres, je ne laisserai pas mon seigneur mourir. Au rapport, Keisha et Mar... Non, je rigole. Toutes les troupes ennemies en face passent à l'action. Et ouais. Toutes ! Toutes et voilà marrons. Elles sont déjà au contact. Keisha Sama. Et Zenou est pas loin de lui. Fuyez, Keisha Sama. Nous allons... Nous stopperons ce monstret. Ouais ou pas. Il faut fuir. Et évacuer vite Keisha Sama. Un instant, il nous encercle. Il nous encercle. Quoi ? Comment c'est possible ? Il y a un instant, c'est de nous qui chasse sur l'Unité Isshin. Et maintenant, c'est Wokeb dans la sauce. On est passé de chasseur à proie en un instant. Je crois que c'était la strate. Si le clan Zenou les encercle, ils sont morts. Le fait que ce gland de Keisha ait envoyé ses troupes divisées d'Unité Isshin se retourne contre lui. Oui, ça faisait aussi partie de mes calculs, déclare Kankyar Ingeko. Gros malin. Grave bien, c'est dans ta mémoire avant de crever. Keisha. Et Zenou, il est pas venu pour niaiser. Tu verras ce que voit la proie en train d'être traquée. Pour une fois, c'est vrai. Alors, retour à la forteresse de Regan. Dame Jinomé attendez-vous que l'armée de Zao a failli perdre à Kokuyo et que l'information est fiable parce qu'elle vient d'un hameau dans Kokuyo. Est-ce que le seigneur Kisui va perdre ? Ah oui, ça c'est la ville de Kisui. On va tous se faire tuer si l'armée de Kankyar arrive ici. Ah, et les femmes sont un peu en PLS. Ma petite sœur n'a que deux ans. ils vont forcément partir à la guerre. Du calme les enfants. Que Kisui-sama vous a dit au moment de partir avant, que vous a dit avant de partir pour la guerre. Donc déclare la doyenne d'être fort. Exactement. Alors, vous devez avoir une foi inébranlable en la force du seigneur Kisui. La force de Kisui-sama. Kisui-sama n'est pas un chef de guerre comme les autres. Après cette tragédie, il est devenu seigneur de la ville à vingt ans. Et il est parvenu à redonner vie à Aligan, qui avait perdu la majorité de sa population adulte. Après avoir été sauvé en échange de la vie de soeur Kisho, donc son père, on le rappelle comme on l'avait vu il y a quelques semaines, nous l'avons bien sûr aidé. Mais Kisui-sama s'est entièrement investi dans sa mission. Il a endossé le rôle de père de Rigan. Et depuis lors, il n'a cessé de se battre pour nous. Oui, il l'a juré devant son père en versant des larmes de sang. Protège les enfants de Rigan. Je compte sur toi, mon fils. N'ayez crainte, les enfants. Le père de Rigan est plus fort que n'importe qui. Il arrivera sans faute à stopper l'ennemi, Akokuyo. Feu ! Et c'est reparti. Retour sur Kisui dans le présent. Piétinele ! C'est lui qui vient sauver Keisha. Et du coup, Keisha a capté. Allez, crevez ! Individuellement, ils sont plus forts que nous. Dans ce cas, il faut les battre au moral. Il arrive au niveau de Zenou. Non, Kisui, pas lui ! Oh là là là, le coup de Zenou ! Il l'a encaissé quand même avec sa Gondawa. Mais oui, forcément. Oh ! Il arrive quand même à tenir le coup. Ne tremblez pas, soldat de Rigan. Punaise ! Ça lui a explosé son plastron. Regardez donc leur sauvagerie. C'est justement parce que ce sont des bêtes sauvages qu'il ne faut surtout pas les laisser passer qu'aux couillots. Et là, il a réveillé un peu le moral des troupes. Suivez-moi ! Et ouais, ils sont enragés. Profitez-en. Pour vous échapper, Keisha s'en va. Pas besoin de lui dire, on a un regard à capter. Si vous parvenez à vous esquiver, alors le cours de la bataille changera. Lui, il va continuer le combat. Quand une kiffronça les sourcils entendant le rugissement de Kisui, il venait en effet de sentir que la défaite de l'armée de Zao n'était plus garantie. En tout cas, à cet instant. Et la première personne à avoir compris le potentiel de Kisui, c'était Kokuo. Tout à fait. Tu ne t'en tireras pas. En avant tout, on laisse Zénou prendre la tête de Keisha. On va écraser le gros de leur troupe et nous emparer de la victoire à Kokuo. À nous les versant droit de la colline. Et c'est parti. Et déjà la moitié de l'épisode, ça va vite. On n'a pas le temps de s'ennuyer au moins. Alors où sommes-nous ? Toujours sur le clan Zénou. N'approchez pas ce géant. Tournez autour de lui et tirez-lui dessus. Bien. Allez, crevez ! Oh, il y en a qui les étendent dans l'ambuscade. Ah, Kisui, il s'est pris un petit coup dans le dos. Je m'en sortirai, ça va. Allez plutôt protéger Keisha, ça va. Le rencerclement tient mieux que je ne le pensais. Ah, c'est vrai qu'il n'a toujours pas pu s'extirper. Avec mes soldats, j'arrive à peine à les contraindre à la mêlée. Ah, le plan est bien foutu. Si rien ne change, Keisha, ça ne pourra jamais s'enfuir. Non, Renko s'est fait tuer. Bah, c'est le jeu de vos cul, Bertrand. Côté des soldats de Zhao, du calme, une occasion se présentera bientôt, leur dit Keisha. Tu le vois, c'est leur général. Si on le tue, tout sera fini. Donc des membres du clan de Zeno. Bûte-le-moi. Grande sur moi, je vais lui transpercer la cervelle. Ah, pas lu le temps. Bataille était déjà là. La cervelle de qui, pauvre clochard ? C'était dans le texte. Bataille, son armée arrive en renfort. Dispersez-moi tout ça. Bataille. Oh, il y a des renforts. Ça fait plus de moi à se tuer. Oh bah, Ryuto aussi. Donc ouais, là, pour le clan Zeno, la tendance vient de changer. Eh ouais, mon seigneur, pardonnez-moi d'avoir t'entardé. Toujours là, auprès de Kisui. Arrête, tu arrives à temps sans même que je ne te l'ai ordonné. Mes fidèles bras droits, Ryuto et Bataille. Notre arrivée ne permettra pas de retourner la situation facilement. Tu as raison. Mais il faut au moins évacuer Keisha-sama. À moins que, ouais. Voilà, il a déjà réussi à se barrer en fait. Quoi ? Comment il a fait ça ? Ce salaud a échappé à notre encerclement. Parfait. Keisha-sama retournait au QG et réorganisait notre groupe. Le salaud. Et forcément, ils ont le seum pour chasser le décret de Zeno dans tes rêves gros chauves. Oh, face à bataille. Les deux gros bonnets et les deux gros lascars de chaque armée. Qu'est-ce que vous faites là ? Hors de le gîte du général Keisha, on s'occupe de stopper ses brutes. Ça laissera au gros de nos troupes le temps de revenir. Ah, puisque c'est les soldats de Keisha. Alors, laissez-nous faire. Tu veux qu'on fuit, c'est sauvage. Il y aurait pour bataille toute chose. Ça n'aura l'avoir. Alors, Mite Kisui recule sur la colline. Vous devez y retourner rétablir la situation à la face à Koku. Quoi ? Seigneur. Ouais. On y retourne. Suivez-moi. Décrète Kisui. Bien. C'est absurde. Il a survécu à votre plan d'attaque parfait. Donc, déclare Ringyoku à Kanki. Kanki. On dirait que toi et moi, nous avons mal évalué la force de Kisui et de l'armée de Rigan. Cette erreur a cette fois-ci joué en ma faveur. Et a gâché tes plans. Voilà tout. Hum. J'ai bien compris la terrible force qui est la tienne. J'ai aussi compris quelles étaient tes faiblesses. Par une occasion. Kanki. Patiante, je viendrai chercher ta tête. Alors, ça, j'ai bien cru qu'on allait tout s'y passer. Du côté de Daeshine, le départ soudain de bataille, nous a sauvé les Michirel. J'ouvre. C'était des renforts, ces bruits descendus de la colline. Des renforts, mes fesses, déclare Chine. Kanki servis de Nokomapa pour se débarrasser de Keisha. C'est clair. On fait quoi, Chine, Karyoten ? Beaucoup des nôtres en sont dispersés. Et la moitié de nos soldats sont estropiés. Oh, bien sûr, au jour de la bataille sur la colline, la réactivité de Kokuho a permis d'engager une mêlée. Précise Ten. On va charger d'en bas et se met encore plus le désordre. Bataille et Ryuto sont partis. L'ennemi a totalement perdu devenue du Taishin. En jouant finement, on peut s'emparer du versant droit de la colline. Ça leur va faire une possibilité. Ok, on va faire ça. On soigne les blessés, on y va. Pas question d'en rester là. Ouais. Attends, Antenne, lui dit Chine. C'est l'ennemi ne s'occupe plus de nous. On pourrait ignorer la colline et chasser un plus gros poisson. Je l'ai vu filer de l'autre côté de la colline tout à l'heure. Allons prendre nous-mêmes la tête du général Issa Manu Keisha. En si petit nombre, Keisha est déjà au milieu de ses troupes. Dis quelque chose, Karyotène. Attendez. Je ne m'en étais pas rendu compte, mais ça pourrait être le moyen de retourner la situation. Il est possible que Keisha ne soit prenable que comme ça, sur un repli. Qu'on ne puisse le tuer que lorsqu'il quitte sa formation si particulière. C'était ça le but du général Kanki, mais Keisha a réussi à s'échapper. Il ne retombera pas dans le même panneau. Si on veut tuer Keisha, il faut le faire maintenant. Un recul se réorganise. Et même Naki est d'accord avec ça, tu en rappel, je fais partie de l'armée de Kanki. C'est une taille chine recule. Bon, l'ennemi ne se préoccupe plus. Oui, qui en est capable. Exactement. Mais ça reste hautement risqué. Sa garde rapprochée est encore avec lui. On ne saura si on peut les défaire quand on tente notre chance. La stratégie consistera simplement à charger le milieu de leurs troupes. Que nos réussissions, que nous échouions, devra se jouer en un instant. Le timing est clair. On n'aura pas d'autre chance. Ouais, je sais. On n'aura qu'une seule chance. Intéressant, mine de rien. Surtout pour l'Utahishid. Alors, c'est ça une bataille sur une colline, donc retour sur... Punaise alors, c'est bien le moment de rester planté là. Vous venez d'où, B.A.? On vient de l'aile gauche et on devait suivre les membres du clan de Zenu. Mais ils étaient trop rapides. Et bien, il y a été enrôlé, malgré lui, dans l'armée de Kanki. Vous êtes l'arrière-garde de Zhao. Attends, ils sont partis tuer Keisha qui venait d'attaquer l'Utahishid. Mais ils ont échoué. Quoi ? Il n'y a plus rien à faire de leur côté. Rejoignez-nous et venez vous battre. Nous battre, mais où ça ? La chef Koko vient d'ordonner l'assaut général. On va foncer dans le tas et défoncer tous les bâtards qui se trouvent sur notre passage. C'est dans le texte. Le boss et la chef veulent en finir aujourd'hui. C'est compris, les gars. On va s'emparer de cette colline en une demi-journée. C'est fou. En avant. Ohlala. Oh, pas mal ce plan avec les trois. Alors, Kissoui, ça va ? Je suis heureux de te revoir, Renka. Vous êtes blessé, donc retour sur Kissoui. Et c'est ça, ça ira. Fais-moi un rapport. Bien. Ici, on tient tant bien que mal. Mais si Shuo est tombé, Enro Koko ne tiendra plus longtemps face à l'ennemi. Seigneur, l'ennemi attaque trois points, il dit Eliuto. Ouais. On a déjà perdu la position de Shuo. Et si on perd aussi celle de Koko et la tienne, l'ennemi s'emparera de la principale route de la colline. L'ennemi attaque ses points en connaissance de cause. Bah oui. Alors, on va aider Koko. Je t'emprunte cent hommes. D'accord, Renka ? Avec plaisir. Attendez, Seigneur. Mais avec cent hommes de plus, lui dit Eliuto, on ne sauvera pas Koko. Koko Koko, punaise. Il le faut. Tu vois, je me disais que je fais. J'ai mélangé d'ailleurs. Perde cette position, ça revient à perdre la colline. Bataille et moi, irons galvaniser les troupes de Koko Koko. Eliuto établit un QG à l'arrière et commande des opérations. Par contre, Koko Koko contre Koko. Compris, Seigneur, vous n'êtes pas en état. C'est à vous d'aller à l'arrière. Même si je suis diminué, j'irai au front. On ne stoppera pas cet ennemi sans mobiliser toutes nos forces. Avec l'art qu'il souhaite. Mais... Si nous joignons nos forces, nous serons sûrs de gagner. Pardon. Bataille. Eliuto. Il renouvelle encore une fois toute sa confiance en eux. Par l'épée, nous montrerons à ses envahisseurs la force de Rigan. Transition Aishin. On va sortir du bois. On remontera la colline en diagonale d'une traite. Allez, vous êtes prêts, les gars ? Alors... Ryouto est en position. Une unité de messager qui a rejoint Keisha Sama ? Non. Il a vu la percée. Et ouais. Et Keisha aussi l'a vu. Ça y est, je les vois. Les drapeaux du QG de Keisha. Keisha. Vous sortez d'eau. Denei. Oh là là, il a pris une sale blessure. Ne vous occupez pas de moi. Foncez, prends la tête de Keisha Aishin. Oh là là là. Notre morale est bon, mais on avance moins vite que prévu. Même Ten le remarque. Nos hommes étaient déjà à bout de force. Va-t-on y arriver ? Des pluies de flèches. En haut à gauche. En haut à gauche. Ça commence à bien faire, envahisseur ! Déclarer Yuto, qui se charge vers eux. Ils arrivent. Xan ! Ils nous ont coincés. C'est bon, ne renoncez pas. Il suffit que quelques-uns passent. Déclarer Ten. C'est toi leur stratège. Oh là là, bah oui. Karyoten ! Kyukai ! Cette fois, elle est revenue. Elle va pouvoir croiser le fer avec Pulaise, avec Ariyuto. Bon, l'épisode se termine là-dessus. À la part, je ne me rappelais plus que Kyukai revenait à ce moment-là. Tu vois, tout le long de l'épisode, je me suis dit, Pulaise, Ariyuto, il est déjà revenu alors qu'elle l'avait blessé et tout. Elle est où ? Elle est où ? Kyukai ? Ça fait qu'elle était en train de se remettre, mais je ne pense pas qu'elle reviendrait aussi vite et surtout pas, voilà, au cœur de la mêlée. Comme quoi, elle a vraiment une capacité de récupération à toute épreuve. On reprend du coup au petit commentaire, la team, sans transition. Let's do it. On démarre avec God, mais Kyukai est comme moi, choqué, choc barré. C'est brutal vis-à-vis du passé de Regan et de Kisoui. En plus de la relation fraternité entre les trois, totalement. Et c'est ça aussi qu'on kiffe le plus. J'ai ajouté hâte de voir Zenou à l'action. Ah bah là, t'as pas été déçu, c'est sûr. Bonne live action. Bah écoute, merci à toi, l'ami. Comme toujours, tu nous régales. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette petite live action ne vous aura plus. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la faire. On se retrouve sans faute dès la fin de la semaine pour la suite de Kingdom en animé. On n'a pas de chapitre cette semaine. S'il a repris sur nous, ne vous faites pas des fous. Salut à tous, la team. Passez une bonne semaine. S'il vous plaît.